Quel management à l'heure de l'anthropocène ? Alexandre Monin, bonjour. Bonjour. Alexandre Monin, professeur au groupe ESC Clermont. Vous êtes directeur de la recherche d'Origence Media Lab. C'est ça. Origence Media Lab. L'anthropocène, qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Alors l'anthropocène, c'est un terme qui était déjà utilisé à la fin du XXe siècle, qui a été repris par un scientifique, Paul Crutzen, qui est prix Nobel, pour désigner une nouvelle ère géologique, la nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions rentrés. Une ère qui est marquée par les conséquences de l'activité humaine. C'est un terme très controversé, notamment beaucoup par les sciences sociales. Donc à la fois une existence dans les sciences dures, dans la géologie, mais aussi ailleurs, toutes les sciences du système Terre, mais aussi un terme qui a été largement réutilisé ensuite par les sciences sociales, d'un point de vue critique, ou simplement pour essayer de penser les conséquences de cette nouvelle époque, qui est marquée en fait par les conséquences, je le disais, de notre activité, c'est-à-dire des températures qui augmentent, c'est-à-dire des conditions, voilà, exactement, l'acidification des océans, enfin, toute la litanie des mauvaises nouvelles. Et en fait, pour le dire vite, des conditions d'habitabilité sur Terre qui changent de manière radicale par rapport à ce que nous avons connu avant. L'époque antérieure, c'était l'Holocène. L'Holocène, c'était une période de relative stabilité, donc ça a permis de poser les conditions pour que l'histoire humaine, finalement, se mette en branle. Maintenant, l'Anthropocène pose la question, finalement, de notre survie, tout simplement. C'est pas une question, mince question. Non, c'est pas une mince question, effectivement. Et ça pose des questions aux organisations. Exactement. Spécifiquement, c'est ça le thème qui vous intéresse. Exactement, parce que, d'une certaine façon, l'Anthropocène, on peut faire le parallèle entre les conséquences de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une ère, semble-t-il, en apparence, de maîtrise, de grande maîtrise, qui fait suite, parce qu'on date l'Anthropocène, soit de la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, soit de la seconde moitié du XXe siècle, en fait, la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la Grande Accélération. Parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que les courbes s'emballent dans tous les domaines. Donc, on n'a pas forcément tranché, il n'y a pas de consensus. Je disais que c'était controversé tout à l'heure, il n'y a pas de consensus. Néanmoins, ça semble être une ère de maîtrise, donc qui fait suite au développement industriel, qui fait suite à la révolution scientifique du XVIIe siècle, à la révolution industrielle du XVIIIe et XIXe siècle, etc. Puis, aux deux guerres mondiales, qui ont été, évidemment, un boost pour le développement des technologies au XXe siècle, et de l'économie, bien sûr. Donc, une ère de maîtrise, mais en fait, cette maîtrise engendre des conséquences que nous ne savons pas, par contre, elle maîtriser. Donc, cette ère de maîtrise se renverse et devient une ère de déprise, de non-maîtrise. De la même manière, les organisations, souvent, appréhendent le monde comme un monde inorganisé, un monde auquel il faudrait réparer, qu'il faudrait reprendre. Et finalement, cette reprise, elle va être assurée par l'organisation, par le management derrière, et on a donc cette idée. Sauf qu'en réalité, cette reprise, finalement, du monde, cette réorganisation du monde, aboutit, à l'ordre de l'entre-procène, justement, à un monde complètement désorganisé. C'est ce que nous vivons avec l'anthropocène. Vous êtes philosophe de formation. Il y a un auteur, Bruno Latour, qui nous pose la question, où atterrir ? Exactement. Bruno Latour, dans son dernier livre, un petit livre, mais très intéressant, effectivement, explique qu'on est passé, finalement, d'une ère qui était orientée vers le globe, le globe de la globalisation, avec un développement économique, scientifique et autre, finalement, qui s'appuyait sur ce globe qui semblait infini, inépuisable, à une ère, aujourd'hui, où on sait qu'on n'habite plus sur ce globe, où on habite, en fait, sur la Terre. Et la figure de la Terre qu'il fait émerger, une figure tout à fait différente, c'est, en fait, cette mince pellicule du globe qui compte l'atmosphère, entre l'atmosphère et le sol, grosso modo, cette pellicule habitable, qui, en fait, est extrêmement légère, extrêmement petite, extrêmement fragile, extrêmement limitée, et qui peut s'emballer, effectivement, si on la chatouille. Et c'est ce qui est en train de se passer, précisément. Et le problème, c'est qu'on hérite, finalement, d'un développement qui a été orienté vers le globe. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus l'absorber sur Terre. Donc, la question qu'il pose, c'est comment atterrir ? Et effectivement, c'est une question qui se pose aussi aux sciences de gestion. Vous savez, les sciences de gestion partent aussi de ce paradigme cybernétique très important, l'idée que le monde, c'est le désordre. Les organisations vont apporter l'ordre. C'est un petit peu la négantropie. L'entropie, on va passer de l'entropie à négantropie. Le problème, c'est que la négantropie, elle est produite uniquement localement et qu'à l'échelle du système, elle produit plus d'entropie. Donc, elle produit plus de désordre. Donc, effectivement, c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Un des points importants, vous faites un lien aussi avec le vide stratégique. Oui, l'idée de... Notre collègue Philippe Beaumard. Voilà, tout à fait. L'idée de vide stratégique dans la mesure où tous ces éléments-là nous amènent à repenser très largement nos postures. En fait, ce dont on prive aujourd'hui les sciences de gestion, c'est de leur monde. C'est un petit peu ce paradoxe sur lequel le monde des sciences de gestion, ce monde inorganisé qu'il fallait organiser, n'a jamais existé. Et en même temps, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Parce que nous l'avons réalisé, sauf que maintenant que nous l'avons réalisé, nous devons aussi le faire atterrir. Savons qu'il n'est pas du tout soutenable, il n'est pas du tout supportable. Donc, la question par rapport à ça, c'est effectivement tout ce qui est de l'ordre des projets, de la planification, de l'action, etc. Comment repenser tout ça avec des impératifs qui sont des impératifs extrêmement importants, vous l'avez dit, et en même temps tout à fait urgents. Et là, de ce point de vue, il ne s'agit pas simplement de passer de la tactique à la stratégie, mais il s'agit encore de faire un pas bien supplémentaire, bien plus important. On a évoqué les défis que pose notre possède aux organisations. D'un point de vue managérial, les questions nouvelles que ça pose pour le management des organisations. Oui, alors effectivement, on a parlé de la question de Bruno Latour, où atterrir ? On propose, avec d'autres chercheurs, notamment Dugandivar et Emmanuel Bonnet, avec qui on travaille sur ces questions-là, de poser au moins deux autres questions, en marge de celles-ci, en complément de celles-ci. La première, c'est comment atterrir ? Concrètement, maintenant, que le diagnostic est posé, comment on atterrit ? Comment on réencastre, notamment, nos infrastructures, nos systèmes économiques, nos technologies, dans le système Terre, dans lequel nous savons désormais habiter ? Pas dans le monde que la gestion a imaginé, à un moment donné, mais dans le monde dans lequel nous savons, aujourd'hui, vraiment habiter, donc ce qui est un monde tout à fait différent, qui ne peut pas soutenir l'activité que nous avons connue. D'autre part, comment on hérite, finalement, aussi, de ces technologies, de ces infrastructures, de ces modèles économiques, qui ont été pensés pour le globe, maintenant qu'on est passé à un autre panier, qu'on sait qu'on est, en fait, sur une Terre différente ? Évidemment, là aussi, on ne peut pas les faire disparaître d'un coup d'un seul, un coup de baguette magique. Ils sont là, il faut en faire quelque chose. À l'avenir, qu'est-ce qu'on fait de ces innovations, de ces projets qui ne sont pas encore advenus, mais que l'on sait d'ores et déjà ne pas pouvoir absorber ? J'ai moi-même été chercheur autrefois chez Enria, donc chercheur dans un grand centre de recherche en informatique. Si on discute avec des gens dans ces centres de recherche en informatique, notamment des électroniciens, si on parle, par exemple, des objets connectés, on sait d'ores et déjà que, vraisemblablement, on ne peut pas absorber 50 à 100 milliards d'objets connectés à échéance 2050. Pourtant, ils vont démouler, ils vont arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut imaginer, on propose par exemple des grands-divards, des désincubateurs. On a des incubateurs, mais aujourd'hui, ce qui est peut-être plus urgent d'imaginer, ce sont des désincubateurs. Donc, comment ne pas faire advenir certaines innovations ? Et là, on n'a pas les savoirs pour le faire. Faire advenir des choses, on sait faire, bien fermer d'autres choses, des innovations, des institutions, des organisations que l'on sait ne plus être adaptées. Là, par contre, on manque des savoirs pour y parvenir. Ça nous renvoie à une question d'un designer australien, Tony Fra, que j'aime beaucoup. Il dit aujourd'hui, le design, on parle d'un point de vue designer, le design ne produit plus un monde habitable, ce qu'il appelle la futuration. Il dit à l'inverse, il produit son envers, c'est-à-dire une forme de défuturation. Comment aujourd'hui, on fait pour éviter finalement cette défuturation ? Question absolument passionnante, autant de champs de recherche. On a évidemment en tête, l'économie circulaire, enfin voilà, tout ça gravite autour de ces questions liées à l'anthropocène. Mais qui sont encore des modèles, on va dire, qui héritent du passé et il faut qu'ils prennent aujourd'hui la mesure de la situation dans laquelle on est. Merci infiniment pour cette interview. Merci beaucoup.